A Bidjan, les vieilles habitudes d'avant Covid ont repris de plus belles. Les gestes barrières censés protéger la population sont très vite passés aux oubliettes. Pourtant, la Côte d'Ivoire coupille encore sous le point mortel de cette pandémie. Qu'est-ce qui justifie donc un tel relâchement ? A jamais, il est 8 heures. Les rues adjacentes de cette commune sont bondées de monde et le constat est alarmant. Seule une poignée de personnes porte le cache-nez. La crainte du départ a laissé place à en laisser aller inquiétant. Le constat est déplorable parce qu'on se rend compte que de plus en plus les gens ont relâché dans les mesures barrières. Ils ne portent plus de masques, les gens sont attroupés, il n'y a plus de mesures de distanciation. C'est vraiment dommage à mon avis, à mon sens, parce que la maladie malheureusement continue de sévir, continue d'endeuiller les familles, continue de faire beaucoup de dégâts, mais les gens malheureusement ne portent plus les masques. L'État même à son niveau a relâché. Regarde par exemple dans les véhicules BACA comme ça. Au début de la maladie, il y avait des mesures barrières qu'on instaurait au niveau du transport. Mais jusqu'à présent, l'État a relâché et vraiment c'est la merde. C'est bien de respecter les barrières, mais en même temps, il faut qu'on adapte les réalités à chaque circonstance. Celui qui, pour se nourrir ou pour nourrir sa famille, a besoin de vendre son pain devant le portail, vous lui dites de ne plus vendre parce qu'il faut respecter les consignes, il fait comment pour nourrir sa famille. Tout le monde ne peut pas aller travailler dans une administration, on va respecter, on arrive, il faut se laver les mains à l'entrée, il faut mettre le masque dans le bureau. Donc je pense que c'est peut-être un relâchement parce que d'un côté, les gens se disent que la maladie est là, désormais on va devoir vivre avec. On n'a pas le choix malheureusement. Aujourd'hui, la proportion des Ivoiriens qui respectent encore les gestes barrières s'érôdent régulièrement. Pire encore, certains sont encore dans le déni. Comme ce terme qui affirme Mordicus, ne pas croire en l'existence du coronavirus en Afrique. A quelques mètres plus loin, Isaac, gérant de cabine, s'en remet à Dieu pour se protéger du virus. Il refuse de sacrifier ses économies pour l'achat de cachet-nez au quotidien. Pour lui, le cachet-nez, c'est l'affaire des plus aisés. Non, mais c'est pour mettre les jetons. Si tu as 500, tu peux cacher nos nez, pour 100 francs, il n'y a pas de monnaie. Il faut payer pour 300, par exemple 200. 200, quand tu as mis en bras, 500, c'est ce qu'on a dans le pays, là. C'est-à-dire que dans le sens, c'est, 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 on ne peut encore cacher nos nez. On va payer l'eau d'y fin. On va l'eau de 500, 100 francs. On peut payer 4 chers, il n'y a pas de monnaie. Dans les transports en commun, le relâchement des gestes barrières est encore plus alarmant. Distribution de masques avant chaque départ, distanciation entre les passagers, ces périodes de sensibilisation qui animaient pourtant nos gares de transport ont totalement disparu. Et il y a cette autre catégorie de personnes, les vaccinés. La vaccination est pour eux une garantie absolue d'absence de risque de contamination. Moi, en tant que Félix, précisément, j'ai fait ma première et ma deuxième dose. Donc je ne crains aucun, je n'ai pas peur de quelque chose actuellement, quoi. Mais au fait, tachiner là, moi, ça me fatigue. Ça me fatigue. C'est pour ça que quand ils ont lancé, ils ont lancé, ils ont lancé le mouvement, on allait tous à l'hôpital pour se faire vacciner, pour éviter la maladie. Une assertion totalement réfutée par les médecins. Donc là, il faut qu'on sensibilise davantage. La vaccination, c'est vrai, au Béhabar, on dit le vaccin prévient, le sérum guérit. Mais la prévention, ça ne veut pas l'empêcher la maladie. Le vaccin nous protège contre les formes graves. Mais vacciné ou pas vacciné, on peut être infecté autant de fois qu'on soit en contact avec le virus. Heureusement, dans les écoles, la culture des gestes barrières est encore de mise. Les dispositifs de lavage de main sont visiblement présents et les élèves s'y prêtent bien. Mais derrière cet effort se cache une véritable difficulté. Le nombre d'élèves par classe ne permet pas d'appliquer la distanciation sociale. On veille, mais c'est plus au niveau des bureaux. Parce que les salles de classe, on a beau dire, on ne peut pas dire distanciation, si les élèves sont à deux, à deux sur les tables bancs. Nous avons un effectif de 2408 au premier cycle. Au niveau des sixièmes, ils sont quelque chose de 90. Par ça, là, la distanciation, c'est vraiment difficile. Peut-être que les tables bancs sont un peu séparées, mais ils sont assis à deux. À deux, ça ne fait pas les un mètre demandé par l'eau, mais souvent par la réglementation. Donc, je peux dire qu'au niveau des classes, c'est vraiment difficile. Si on découvre un seul cas de Covid ici, on va fermer l'école. Ça va ? La Côte d'Ivoire est à nouveau confrontée à une menace réelle de résurgence du Covid-19. Le rythme actuel de transmission est de plus en plus préoccupant. Comme vous l'avez constaté, l'on note une hausse significative du nombre de nouveaux cas ces derniers jours. Donc, quand on compare décembre 2020 à décembre 2021, on voit qu'il y a huit fois plus d'augmentation du nombre de cas. Cette reprise que nous pouvons traiter de quatrième vague en Côte d'Ivoire, est à sanctuer par les festivités de fin d'année, avec l'augmentation des rassemblements, des interactions sociales, le relâchement dans l'observance des mesures barrières et la présence du variant Omicron, confirmé par l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire. Suite à la recrudescence actuelle des cas de Covid-19 en Côte d'Ivoire, le gouvernement resserre les taux par de nouvelles mesures, comme la pratique du test antigélique à l'entrée des lieux de grand rassemblement. Espérons que ces initiatives prises par les autorités en la matière mettent enfin à toutes ces désinvoltures. Sous-titrage Société Radio-Canada